Hey ! Bonjour tout le monde ! Dans cette vidéo, on va voir un truc sur World of Warcraft. Mais c'est un site web ! Mais je ne comprends pas ! C'est quelque chose qui est devenu super, super important sur World of Warcraft. Ça s'appelle Raider.io. .io comme les sites web, exactement ! Donc vous dites oui, c'est un site, etc. Et effectivement, c'est un site. Mais c'est bien plus que ça. C'est également un add-on. Et voir, c'est quelque chose qui a complètement révolutionné l'univers des joueurs PVE. Je vais vous expliquer globalement ce que c'est dans un premier temps. Donc on va parcourir globalement ce que c'est. Ensuite, on va voir comment vous pouvez l'utiliser. Et ensuite, on va rentrer vraiment, vraiment, vraiment en détail sur comment vous pouvez en tirer le plus parti possible. Vous allez voir, il y a plein d'utilisations possibles, super intéressantes de cet outil. C'est parti ! Donc déjà, si on va sur le site web, on voit qu'il y a des classements, il y a des trucs, il y a des joueurs, il y a les meilleurs temps, etc. Globalement, Raider.io est un outil qui est plutôt utilisé pour les joueurs PVE. Ça permet de voir la progression en raid des personnes et leur progression en donjon mythique. La progression en donjon mythique est marquée par ce qu'on appelle un score, un score Raider.io. Et ce score-là vous permet d'avoir un score sur votre personnage qui correspond à l'ensemble des donjons mythiques que vous avez fait, des meilleures clés que vous avez fait sur chaque donjon mythique. Je vais vous donner un exemple très simple. On va aller sur mon profil, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. Je vais vous partager plein d'astuces. Il y a plein de trucs que je ne savais pas au début, donc potentiellement, si vous connaissez un peu l'outil, vous allez vous en rendre compte de pas mal de choses. Donc déjà, on peut voir mon stuff, on peut voir mon illuvel, on peut voir des choses. Déjà, on se dit, ok, c'est pas mal. On peut voir la corrupion que je joue, donc je joue les tentacules, tout ça, tout ça. En mythique, je suis à 2 sur 12, heroic 12 sur 12, normal 8 sur 12. C'est pas facile, normal aussi. On peut voir combien de fois j'en ai tué, donc on peut voir que j'ai fait plusieurs runs heroic, etc. Et il y a un petit truc qui s'appelle le score Raider.io. Ce score-là, en fait, il correspond à l'ensemble des points que vous avez sur chaque donjon. A chaque fois que vous faites un donjon, plus vous faites une bonne performance, donc un temps proche de le réussir, ou que vous le réussissez dans les temps, si vous le réussissez dans les temps, il y a une petite étoile, ça vous donne un petit score Raider.io. Ce score-là, du coup, ça va vous permettre déjà d'avoir un objectif au niveau des clins de donjons mythiques. Parce que déjà, c'est marrant, en fait, de monter un score. Et en fait, surtout, je vais vous montrer rapidement, c'est intégré sur le jeu. Par exemple, si on va là sur le jeu, que je vais... Donc là, je suis sur mon petit mage, je n'ai pas encore relié mon truc, mais je vais vous expliquer aussi après. Qu'on va voir, par exemple, sur lui. Vous regardez à droite, il y a écrit Grand Maître, ouai, ouai. Et le score du personnage principal est 1795 sur Raiderio, son personnage-là a 739 en dégâts. Et on peut voir, donc, il a fait 5 sur 12 héroïque, 10 sur 12 normal, et mythique 2 sur 12 avec son personnage principal. On peut voir que c'est un rôle DPS. Donc là, déjà, vous voyez que c'est plutôt pratique. Mais vous dites, bon, ok, super, tu peux voir vite fait les gens autour de toi. Déjà, tu peux voir absolument tout le monde. Et ça, c'est ouf. Par exemple, on peut voir que lui, en tant qu'il est en DPS, il a 2154 sur son Raiderio, il a fait plus de 15 plus dans les temps. Donc déjà, vous dites, ok, lui, il a du bon DPS, c'est quelqu'un que je peux prendre dans mon groupe de Raid. Donc déjà, c'est assez rassurant. Ça permet, la première chose, c'est de vous faire prendre plus facilement mon groupe. Plus vous avez un score Raiderio qui est haut, plus vous avez une ligne de truc, plus vous l'avez bien configuré. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez relier votre personnage principal à votre personnage secondaire. Si vous ne le faites pas, ça ne se fera pas. Moi, par exemple, là, le match, je l'ai seulement fait il y a une heure. Du coup, là, je ne vois que la progression du match. 12 sur 12 en normal. C'est claqué, comparé à la progression du Rogue. Et là, en plus, ça ne met que le score Raiderio du match, qui, lui, n'a quasiment pas fait de donjon. Donc, je n'ai rien, je n'ai rien. Voilà, c'est tout nul. Alors que si on aurait mon Rogue, on verrait 1700, personnage principal mythique et tout. On se dit, putain, lui, il pèse. Lui, il pèse de ouf. Et beaucoup de gens, en fait, vont se baser sur ce score Raiderio, moi-même, pour voir les personnes qui vont le tag. Du coup, c'est pour ça qu'on ne demande plus des hauts faits quand on crée un groupe, dans les recherches de groupes comme ça. Dans les pick-up groupes, ce qu'on fait, désormais, c'est simplement, on va dedans. Et donc, on crée notre groupe. On va parcourir les profils des personnes qui tag. Par exemple, là, en mettant ma souris dessus, je peux voir que son score IO, c'est 924. Il a fait 1 sur 12 en héroïque et un peu normal. Donc là, voilà, je fais comme l'URL. Je fais non, 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 non. Non, je ne veux pas de toi. Parce qu'il y a une question de 10 levels. Mais ça, à la rigueur, ça ne change pas forcément grand-chose. Enfin, si, ça veut dire quelque chose. Mais 10 levels, c'est une stade beaucoup moins importante que l'XP de la personne. Quand tu cherches à construire des groupes. C'est ceux-là ! C'est ceux-là à 480 e-level qui vont mourir direct parce qu'ils ne comprendront pas les strats, qui vont aller faire n'importe quoi, qui ne feront pas les bons focus. Il vaut largement mieux quelqu'un qui s'y connaît, mais qui a moins 10 levels. Et vous avez envie d'être cette personne-là. Bien sûr que vous avez envie. Du coup, ce qu'il faut, c'est avoir le plus beau score Raider.io possible. et également le personnaliser. Et puis, également, c'est rigolo. Du coup, comment on fait ça ? Donc, l'add-on est intégré. On peut voir le score des différentes personnes. Juste un petit point technique. L'add-on, quand vous l'installez, en fait, les données que vous voyez sur le jeu, c'est des données qui sont déjà dans votre répertoire World of Warcraft. Vous verrez, c'est des dossiers nommés Raider.io, underscore DB, underscore la région. Bon, si vous êtes en Europe, vous n'avez besoin de prendre que les underscore EU. Vous n'êtes pas obligés de tout prendre. Mais du coup, ça va demander de mettre à jour régulièrement votre add-on. Du coup, n'hésitez pas à utiliser l'application Twitch. Ou l'application Raider.io qui le propose, qui va automatiquement mettre à jour Raider.io dans votre jeu. L'add-on, pour télécharger les nouvelles données, a besoin d'être mis à jour. Donc, n'hésitez pas à le mettre à jour, sinon, vos données, elles seront vite désuètes et pas intéressantes. Bon, allez ! Allez, meilleur Rogue Alliance ou pas ? Mais oui ! Mais oui ! Mais oui, meilleur Rogue Alliance 600, droit ! Mais c'est incroyable, mais quel joueur ! Je suis beaucoup trop chaud, en fait ! Mais non, c'est vrai, avec une CP, pas du tout PVE. Mais c'est pas vrai. C'est énorme. What ? Je ne t'y attendais pas. Je suis content. J'espère que ce n'est pas bugé, ce truc. En gros, il me dit que je suis le premier Alliance. Rogue, 10 sondres. Oh non, des gars ! Voilà, voilà, voilà ! Je veux dire, voilà, tout est dit ! Tout est dit ! S'il y avait des choses à dire, il n'y en a plus. Désormais, tout est dit. Ce Rogue est beaucoup trop fort. En plus, moi, je suis complètement stoffé PVP. J'adore le PE, mais à base de mon premier stoff, évidemment, j'ai le petit PVP, donc plein de polyvalence, ce genre de trucs. Donc, bon, je suis content. Voilà, je suis plutôt content. Donc, ça vous permet d'avoir des scores. Et oui, donc, ce que je vous disais, c'est qu'à un moment, vous pouvez vous connecter. Donc, je vais vous montrer. Bon, une fois que vous êtes connecté, vous avez accès à pas mal de petites fonctionnalités super sympas. Déjà, bon, vous pouvez voir les personnes de votre guilde, regarder leur raiderio, etc. Donc, voilà, déjà, un petit truc sympa. Un petit truc sympa, c'est pas le plus important, mais voilà, vous pouvez voir également les personnes de votre royaume. Donc, dans mon cas, en l'occurrence, ici, on. Et je peux également, après, voir mes propres personnages. Donc, déjà, c'est plus sympa, j'ai même pas besoin de rechercher. Je peux tomber directement sur mes bonhommes. Je peux mettre mes max level alt. Et je me dis, bah, tiens, tiens, j'ai envie de voir mon Demon Hunter, j'ai envie de voir mon mage, etc. Donc, là, je clique mon mage. Et bim, je tombe dessus. La progression liée à l'OTA, le petit score raiderio, son classement, etc, etc, etc. Les donjons qu'il a eu le temps de faire. Donc, il a fait un 9 dans les temps, vraiment trop fort. Et là, bon, encore, c'est sympa. Mais ce qui est surtout bien, c'est qu'en fait, vous pouvez aller sur vos personnages directement et les modifier. Donc, là, vous allez dans vos paramètres. Et là-dessus, vous pouvez dire déjà, est-ce qu'ils sont actifs ou pas. Donc, vous pouvez les désactiver, désactiver, bon, peu importe. Et après, il est également possible de faire un truc, c'est de définir vos personnages comme des personnages principaux. Par exemple, ici, dans le cas de mon voleur, c'est un personnage qui est défini comme principal. Et ensuite, si je vais sur n'importe lequel de mes autres personnages que l'add-on reconnaît tout seul, parce qu'il est vraiment fort, et bien, du coup, il me dira, tiens, lui, son personnage, son main, c'est un voleur, il a tant de score Raider.io, enfin, c'est pas un voleur, mais il va dire, il fait des dégâts, il a tant de score Raider.io et il a fait telle progression. Et du coup, quand je tag dans un raid de Yalota, ils verront que j'ai déjà fait du mythique. Et ils diront, lui, petit chien d'apprent, il a déjà tout fait en héroïque, il a déjà fait du mythique, il a déjà tué des trucs comme mythique, il a déjà fait plein de donjons, c'est quelqu'un qui s'y connaît sur le jeu. Et ça, c'est super pratique. Rien que pour cette raison, ça vaut le coup de se connecter dessus. En tout cas, si vous voulez en voir davantage sur, par exemple, votre classe, comment vous équiper, quelles sont les corruptions, quels sont les stuffs utilisés par les personnes les plus hautes, justement, en mythique plus, ça peut être une très bonne astuce, un très bon moyen de voir un petit peu ce qui se fait, quelles sont les classes les plus optimisées en PVE, en mythique plus, principalement, et également, qu'est-ce qu'ils utilisent comme stuff. Et ce sera tout pour cette vidéo, du coup, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions sur Raider.io, quelles qu'elles soient, à les poser dans les commentaires, voire à dire ce que vous avez également pensé de la vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée, et prenez bien soin de vous.